bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast créatif moi je m'appelle elise vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux instagram ravelerie pinterest et ici donc sur youtube sous le pseudo de stitches aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode où on va aborder mes derniers projets couture tréco et un petit peu de pointe croix j'ai complètement oublié de prendre un verre d'eau j'espère que je vais pas trop déblatérer que ça va pas trop durer longtemps aussi et que je vais pas avoir trop soif parce que j'ai la flamme d'en descendre je me suis enfin motivé à tourner ce podcast il fait un petit peu moins chaud aujourd'hui donc je pense que c'est pas trop mal le ciel est pas mal voilé ici en touraine mais voilà on profite quand même de la chaleur et des rayons de soleil quand ils sont là on va peut-être commencer par ce que je porte il s'agit de la robe innée robinet oui c'est un jeu de mots de la part de la créatrice sous la jupe elle s'est lancée dans les patrons là il ya quelques temps elle avait lancé la robe stark et là relativement récemment il me semble que c'était entre guillemots début d'année peut-être au mois d'avril début du printemps elle s'est lancé vraiment elle a lancé une collection avec quatre ou cinq patrons donc il y avait la robinet le cardigan d'alph le maillot ketchup le tichyban et j'ai l'impression d'en oublier un oui le sweet 16 donc voilà que des jeux de mots j'ai trouvé ça très mignon et voilà avec des photos absolument magnifiques j'ai craqué pour deux patrons et je vais vous les présenter aujourd'hui ce que j'ai eu le temps de les coudre je vous avais déjà parlé du cardigan d'alph dans l'épisode précédent j'avais dû vous montrer le tissu et vite fait peut-être le dessin technique du patron voilà pour ça on va y revenir après voilà pour ce qui est de ce que je porte dont je disais la robinet qui est clairement une robe d'été on va pas s'amuser à les porter ça en hiver enfin ou alors j'ai pas encore trouvé le moyen de la porter en hiver mais voilà du coup c'est une petite robe à bretelles avec un voilà un joli petit empiècement des pince poitrine c'est français et en fait la particularité voilà c'est la découpe déjà du devant voilà qui est dans le dos et dans le dos on a deux petites parties qui sont directement sur les bretelles voilà du coup combien coulisser et réglé et voilà ma foi donc c'est un très 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 joli dos et comme vous pouvez voir donc une une robe très estivale et donc l'arrière est élastiquée en fait ce qui n'est pas plus mal voilà pour ça j'ai beaucoup aimé le patron vraiment j'ai vraiment 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 beaucoup aimé le patron j'ai mis une petite photo là sur instagram ces derniers jours pour vous la présenter donc photographie par ma copine agathe pixmit agathe je te remercie encore ma belle si tu passes par là voilà on a passé un très très bon moment et c'était l'occasion de prendre en photo nos cousettes respectives voilà pour ça je l'ai réalisé dans un tissu 6 watts x que j'ai acheté il ya une éternité donc je ne suis même pas sûre qu'il se fasse encore et je n'ai pas fait de recherche sur le sujet soyons claires j'ai pas pensé et là j'ai pas trop envie je vais pas couper la vidéo pour faire la recherche si vous voyez ce que je veux dire mais voilà je l'aime beaucoup avec des grosses fleurs je sais pas si je vous parle tout de suite de toutes mes aventures qui qui me sont arrivés avec cette robe on va peut-être attendre la partie couture ça peut plus simple on peut peut-être commencer par ça comme ça ça fera un bon enchaînement donc la robinette sous la jupe voilà qui est seulement disponible en pdf à ce que j'ai vu il me semble pas qu'elle soit encore disponible en pochette elle est disponible il est disponible ce patron pardon en français je pense que c'est un fonctionnement assez classique de pdf avec des calques par taille et c'est rare parfait première mais on va dire mes aventures qui m'est arrivé j'ai demandé à mon cher et tendre de m'imprimer ça au travail et en fait j'avais bien dit les dernières fois que j'avais imprimé des patrons avec lui au travail de faire attention donc au petit carré pour s'assurer que patron est à la bonne taille qu'il est à 100% en fait et et en fait il m'a avoué après me les avoir ramené et du coup imprimé que en fait il n'a pas de réglé il n'a pas de mettre de je ne sais quoi pour mesurer avec lui au bureau donc il n'a pas vérifié que le patron était aux bonnes dimensions on sait pas on va croiser les doigts la dernière fois ça a bien marché c'était nickel et ben il s'est trouvé que là le carré ne faisait pas 5 cm mais il en faisait 5,5 ce qui peut paraître peu on est d'accord mais pour autant et ben je pense que ça a fait ça a fait une belle différence donc quand j'ai vu ça c'est bon ok il m'a imprimé toutes les tailles il n'a pas il n'a pas fait de il n'a pas décoché toutes les tailles et mis seulement le 38 que je voulais il avait vraiment mis l'intégralité mais c'est bon je vais un peu plus galérer parce que généralement quand il y a des croisements de taille c'est toujours un peu plus compliqué mais toujours est il que je me suis dit allez tu devais faire un 38 si le patron est légèrement plus grand t'as qu'à faire un 36 ça devrait corriger j'ai croisé les doigts croisé les doigts globalement ça va je suis très contente de comment est la robe ça n'y a pas il n'y a pas de souci n'y a pas à dire le patronage ça a été très très bien fait par par aéouine la créatrice de sous la jupe et et donc voilà j'ai découpé mes pièces je m'étais posé la question pour la jupe parce qu'elle propose deux deux versions en fait de la robe soit donc le corsage on va dire est toujours le même par contre la jupe soit c'est une jupe très longue donc qui va jusqu'au sol mais en un seul panneau soit c'est une robe qui est beaucoup plus bohème et qui a en fait trois étages et à chaque fois en fait c'est français donc je m'étais dit bon écoute tu n'as pas le métrage nécessaire étant donné que tu prends dans ton stage qui est une très très bonne idée quand même j'étais très raisonnable nous et pas qu'est ce que je vais faire je vais juste prendre la version la version à étage on va dire la jupe à étage j'ai juste prendre le premier volant et je vais le rallonger en fait je vais juste suivre là exactement la ligne j'ai prolongé en fait la ligne de côté parce que c'est une pièce qui est coupée aux plis j'ai prolongé la ligne de côté prendre ma règle je crois que ça s'appelle un perroquet de mémoire cette tête de règle aux courbes et voilà en fait je vais rattraper la courbe du bas du volant pour avoir une jolie jupe et utiliser quand même le maximum de tissus avoir le moins de chutes possible je l'ai bien rendu dans la refaire parce que du coup j'ai réussi à avoir une jupe qui est juste au niveau du genou et c'est très très bien elle est hyper fluide elle tourne elle est géniale elle est absolument elle est absolument quoi elle est absolument agréable à porter elle est fluide tout ce qui tout ce qu'il faut clairement c'est aussi dû au tissu mais quand même donc j'étais très contente d'avoir réussi à faire ça et au moment de coudre globalement tout s'est bien passé j'ai pas j'ai pas eu de soucis les l'écran sont bien se sont bien alignés les uns avec les autres j'ai un petit peu j'ai un petit peu chier pour les bretelles qui sont très 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 longues voilà c'est des tubes forcément concours en verre contre en verre en verre contre en verre pardon en verre contre en verre et après on va les retourner donc ce que j'ai fait heureusement il n'y en a que deux mais ça a été quand même un sacré challenge je ne sais plus quelle était la longueur exacte des bretelles mais clairement ça m'a pris un petit moment je les ai fini d'ailleurs je sais plus si c'était dit je les ai fini en faisant un petit nœud et en fait en cachant le bout du coup qui n'était pas cousu je crois que du coup c'est comme plutôt propre voilà pour ça où est ce que j'en étais donc au moment de la couture tout s'est bien passé et un moment donné j'ai quand même essayé le corsage ça pourrait être pas mal en fait parce que je voulais voir en fait si les pinces m'allait bien parce que c'est généralement quelque chose que j'aime modifier sur les patrons parce que j'ai une toute petite poitrine de rien du tout et voilà ça m'était déjà arrivé plusieurs fois de de rattraper les pinces en fait vraiment de de mettre l'endroit du projet contre ma peau de l'essayer en fait et de venir mettre des épingles pour pour attraper en fait l'excédent de tissus et avoir une pince qui va bien à ma morphologie voilà et sachant que là en plus le corsage il est fait donc avec un tissu on va dire principal une doublure et il y a même une triplure c'est la première fois que je faisais ça et j'avais pas envie j'avais pas envie de mettre pardon une du thermocollant j'avais pas envie parce que j'avais peur que ça régit ça rigidifie beaucoup trop pis aussi des locutions aujourd'hui pour changer du coup c'est bon je vais vraiment bien lire le patron et je vais faire comme le lit en fait utiliser une triplure et heureusement pour moi j'avais un tissu blanc est-ce que je l'ai là encore je crois qui doit être j'ai envie de dire une popline en vrai c'est vraiment un tissu blanc tout simple je ne sais pas du tout si ça va se voir mais il a vraiment un tissage très fin je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ça en vrai est-ce que je l'ai pris pour faire une doublure peut-être est-ce que je n'ai aucune idée de ce pourquoi j'avais acheté ça mais bref du coup là il y a trois épaisseurs de tissu dans tout le corsage devant il ne semble pas qu'il y avait le dos non parce que du coup il y a les coulisses donc ça aurait été beaucoup trop pénible à faire passer et pas non non c'est jusqu'où le devant c'est vraiment toute cette pièce mais c'est ça le devant c'est vraiment toute cette pièce ça va jusque là en fait donc bref j'ai suivi le patron j'ai fait le triplure que j'ai pris comme si c'était un seul tissu avec le tissu principal en faisant les pinces etc c'était pas le plus simple du monde mais ma foi j'y suis arrivé donc je suis plutôt fière de moi et donc je l'essaye enfin j'arrive au but de mon discours et en fait je le sais et là je me dis c'est quand même bizarre il est vachement large parce que bon j'ai une petite carrure je pense mais je sais plus où est-ce qu'elle tombe les bretelles mais peut-être facilement là non c'est pas possible enfin quand je vois les photos des wing qui apparemment a aussi une poitrine très généreuse comme moi il n'y avait pas ça fait ça tombait pas du tout comme ça donc aussi il ya j'ai dû faire une boulette j'ai fait une boulette c'est sûr enfin voilà il n'y a même pas l'ombre d'un doute donc je reprends mes pièces de patron je me sais oui effectivement il y avait un souci d'impression est ce que ça vient là peut-être et là je me rends compte que j'avais pas bien découpé le patron parce que vous savez généralement quand on prend des pdf il y a toujours une marge de papier non imprimé et qu'on doit qu'on doit enlever autour ça fait vraiment comme un cadre blanc on va dire eh ben je l'ai enlevé bien comme il fallait partout sauf là donc j'avais je crois un centimètre j'avais un centimètre entre la ligne de découpe et le bord du papier donc ça veut dire que j'avais deux centimètres en trop en plein milieu de ma pièce parce que du coup c'est une pièce qui est coupée au pli pour bien que ce soit forcément symétrie tout ça tout ça donc en fait la couture que vous voyez ici cette ligne ne devrait pas exister si vous allez voir les photos des léolines qui sont absolument sublime il n'y a pas de couture sur le milieu devant voilà donc déjà j'ai rattrapé mon erreur en faisant ça et quand j'ai fait un deuxième essayage je me suis rendu compte que encore une fois mon opulent poitrine posait problème et j'ai dû faire une sorte de pince on va dire je sais pas comment dire ça autrement mais en fait j'avais beaucoup trop de tissus ici et là ça allait donc en fait j'ai juste pincé j'ai mis des aiguilles pour pour voir quelle quantité de tissu était était en trop et voilà j'ai cousu on va dire comme une pince de façon à enlever ce surplus de matière donc voilà que d'aventure que d'aventure je crois que j'ai fait d'abord le corsage et en fait vu que ça ça va là j'ai quand même rencontré quelques difficultés de mon fait vous je me suis dit bon alors fait un break va voir autre chose prend l'air et en fait j'ai mis longtemps à la reprendre alors que finalement il me restait que la jupe avec donc il y a une coulisse dans le dos pour faire passer l'élastique et c'est tout en fait faut juste coudre les côtés de la jupe mettre la coulisse et après rattacher la jupe au corsage ce qui en soi n'est pas des pas monstrueux n'est n'a rien d'insurmontable mais apparemment apparemment mon cerveau on va attendre le dernier moment et il s'est trouvé que le dernier moment c'était juste avant la crémaillère d'un coup j'ai mis où là je me suis vraiment mis un gros coup de pied parce que je voulais absolument la porter pour ce soir là parce qu'il allait faire chaud parce qu'on allait être dehors parce que voilà c'était c'était trop beau pour laisser passer cette occasion donc voilà donc au final j'ai ma robe je suis très 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 contente j'ai follement envie de la refaire donc j'ai mis une petite question là sur mon post instagram savoir si vous aviez des recommandations de tissu peut-être que vous n'avez pas vu cette cette publication donc si jamais vous en avez aujourd'hui n'hésitez pas à me mettre en commentaire et win m'a suggéré parce que je voulais j'avais très envie de la faire dans du lin elle m'a dit effectivement de prendre un lin qui est quand même assez souple et je crois qu'il y a une autre personne dont j'ai oublié le nom qui m'a suggéré un lin viscose et effectivement j'en ai vu sur en mouvement sur des vidéos du compte je crois que c'est murmure mercerie une nouvelle mercerie qui est à nantes il me semble que c'est seulement une boutique en ligne mais toujours est-il qu'elle a fait elle a cousu une combinaison ou quelque chose quelque chose de ce genre dans un lin viscose d'une très jeune d'un très joli vert d'ailleurs et je me suis dit ah bah voilà effectivement c'est exactement le genre de tombée qu'il me faut la fluidité donc je garde ça en tête et je vais voir ce que il me semble que j'ai un mélange de lin avec une autre matière dans mon stock que j'avais prévu pour faire une robe mais que je n'ai pas un corset donc on verra peut-être que ce sera ce tissu là qui est de mémoire un bleu marine le plus basique possible mais après je me dis que j'aimais vraiment beaucoup cette version avec un tissu à motif donc à voir façon je pense que la météo les chaleurs tout ça vont décider de ce que je vais faire donc voilà pour le moment j'en profite à fond elle est géniale je peux me balader avec sans avoir peur d'avoir les fesses à l'air déjà d'une et voilà et ça c'est ça reste ça reste très bien alors clairement je n'aurais pas mis ça pour aller au bureau à moins d'avoir une petite veste un petit gilet par dessus mais parce que là l'élastique du dos me tombe au niveau de la taille à peu près quand je suis debout je pense qu'il il descend un poil plus mais là là en étant assise il est vraiment au niveau de la partie la plus fine de mon torse et voilà du coup ça tombe bien je me dis avec un gilet un peu qui tombe un peu plus bas que la taille ça peut être ça peut être une belle option pour les gens qui vont au bureau voilà pour ce premier projet on va tout de suite parler du deuxième du deuxième patron de sous la jupe pour l'instant là ma robe je me suis fait la malle et j'ai des cheveux qui tombent partout c'est une horreur donc le deuxième patron de sous la jupe de Eowyn c'est le cardigan d'Alf il me semble que je vous avais présenté le tissu et le dessin technique comme je l'ai dit et voilà du coup il s'agit d'un gilet type un peu kimono qui existe en deux longueurs il existe une version courte et une version longue la version longue qui fait un peu plus on va dire sortie de plage mais qui peut faire très très élégante suivant le le tissu que vous choisissez évidemment pour ma part j'ai utilisé un tissu j'ai encore oublié il me semble que c'est un mélange lin et coton de mémoire de chez loli la fée donc il me semble qu'il est peut-être pas encore en ligne c'est ce tissu là en fait qui avait été utilisé dans comme doublure de la trousse châtaigne dans la box cosy time de l'hiver dernier voilà et du coup il m'en restait pas mal et je me suis proposé pour coudre un joli petit vêtement attention petite lampe dans ce tissu donc qui est très respirant qui est très agréable qui est un peu plus enfin voilà c'est pas aussi c'est pas aussi quoi pas aussi filte pas aussi voilà mou je crois qu'on peut dire ça dans le tissu que la viscose mais il est vraiment très agréable et du coup c'est un bonheur à côte parce que pour le coup là il marquait bien j'ai dû le porter et ne pas le repasser mais bon voilà je l'utilise à la fois comme kimono d'intérieur à la maison ou comme petite veste pour sortir c'est très chouette les finitions sont absolument dingues mais vraiment vraiment dingues je suis fan alors clairement il y a des choses que j'ai pas compris que je n'ai pas compris quand j'ai lu le patron donc bah c'est tout ma foi on va dire que c'était fait exprès mais en l'occurrence voilà il y a des finitions que je n'ai pas faites comme l'explique Ewing dans le livret de ce test en tout cas ce que je peux vous dire c'est que j'ai suivi de façon très scolaire les recommandations d'ajustement de stature qu'elle donne dans ses patrons il me semble que je l'ai fait aussi pour la robe je suis en doute il me semble que oui parce que je me suis dit ah je suis quand même plus petite je vais mesurer la hauteur de mon torse je crois que c'était de l'épaule à la taille elle donne une certaine mesure pour les tailles et moi j'étais en dessous de peut-être 2 ou 3 cm donc je me suis dit c'est l'occasion ou jamais mais teste ses ajustements de morphologie et tu verras bien peut-être que ça va t'aider beau donc pour la robe je pense que c'est bien parce que du coup là elle m'arrive vraiment à la taille et là pour la veste pour le cardigan je l'ai fait aussi parce que il y a quand même cette petite ces petites coulisses qui viennent aussi à la taille en fait et 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 voilà et je ne voulais pas que l'emmanchure soit démesurée par rapport à ma morphologie donc j'ai vraiment suivi ça elle a elle met ça avec beaucoup d'humour et elle exprète vraiment ça hyper bien j'ai eu aucun souci pour faire ces ajustements de morphologie j'étais du coup à l'ajustement de stature basiquement ouais je crois que c'est que ça mais enfin que ça elle explique plusieurs choses et c'est toujours d'une simplicité mais incroyable je je n'ai pas encore vu ce genre de de commentaires d'astuces dans un patron de couture alors peut-être que j'ai pas pris assez de patrons de couture indépendants mais quand même il me semble que j'en ai fait quelques-uns mais voilà il n'y avait pas ces conseils-là et j'ai trouvé ça génial en fait pour pour mettre un pied dedans on va dire pour vraiment commencer à comprendre comment les patrons sont pensés où est-ce qu'on peut faire justement les ajustements et voilà et du coup ce patron comme je vous le disais c'est vraiment une forme kimono donc une une manchure très ample donc qui va en fait jusqu'à la taille jusqu'à la jusqu'à la petite coulisse de taille où effectivement on a pareil des petits rubans alors là pour les retourner dans un lin coton là j'ai cru que j'allais me taper la tête contre le mur mais il se trouve que finalement c'est allé plutôt bien et on en a une aussi dans le dos qui elle pour le coup il me semble était vraiment incurvée dans le dos là c'est celles de devant elles sont vraiment rectangulaires droites rien de rien de bien compliqué par contre dans le dos effectivement bah du coup on coupe le tissu quand même pas mal dans le biais il me semble quand même la pièce est complètement coupée dans le biais euh oui je crois que la pièce est complètement coupée dans le biais et voilà et après du coup on la met en forme pour qu'elle fasse un petit arc de cercle et on vient de passer les deux coulisses on a deux la fille qui check en direct j'en sens une d'un côté là ou elle deuxième oui c'est ça donc j'avais un deux trois quatre quatre liens à faire c'est ça euh voilà quoi dire de plus quoi dire de plus il y a des poches voilà des magnifiques poches qui peuvent être surpiquées pour bien tenir en place j'ai pas voulu le faire parce que bah du coup on voyait quand même déjà un petit peu ma couture de d'ourlet du bas voilà et j'avais pas envie d'en faire une en plus et j'avais trop peur de faire des choses pas nettes du tout donc je me suis dit tant pis et en fait la seule chose dont je me suis rendue compte euh par rapport à cette modification de stature donc j'ai réduit la hauteur bon déjà comme je vous le disais pour que les liens arrivent au niveau de la taille et je sais plus s'il y avait pas une histoire aussi pour pour la longueur qui doit arriver juste juste en juste en haut de la hanche la partie la plus la plus large normalement de notre corps avec au niveau de l'os et ce que je n'avais pas anticipé c'est qu'effectivement bah du coup la poche allait dépasser en fait enfin pour moi pour ma taille j'avais quand même pas mal réduit et euh la poche en fait avant de la fixer à la main elle dépassait en fait si j'avais quelque chose dedans ou même naturellement en fait le tissu forcément il venait draper un petit peu et euh il dépassait en fait de cette de cet ourlet donc ce que j'ai fait je me suis rattrapée et j'ai fait un petit point à la main là tout le long du bas de la de la poche euh pour la fixer donc là elle est bien fixée je peux mettre pas trop que je tire dessus plan non plus je suis en train de faire ma bourrine mais ce serait pas le moment de casser tout le travail que j'ai fait euh voilà donc ça c'est j'ai fixé le bas la seule chose qui me resterait à faire ce serait euh finalement faire une sorte de je sais pas comment on peut appeler ça pas en lien mais finalement oui juste un bout de fil qui relie le coin supérieur à la parementure faudrait vraiment que je fasse ça pour qu'elle tienne bien en fait pour que ce soit juste plus joli euh voilà mais en tout cas ça a pas été simple simple à faire cette poche c'est très bien expliqué comme je le disais mais voilà c'est juste que moi je suis un peu une bourrine et que parfois j'essaye de de faire comme bon me semble donc euh donc voilà mais globalement je suis quand même très contente de cette poche qui me paraît plutôt propre qui est très jolie et euh voilà du coup je sais pas si ce kimono va très bien avec la robe mais ma foi euh je l'aime beaucoup il fait trop chaud pour le porter euh voilà du coup il y a une petite parementure tout le long des devants il y en a une dans le haut du dos on vient thermocoller cette parementure et là c'était la première fois que j'utilisais un thermocollant euh tissu je suis allée au quartier des tissus à Chambray à Mont-Tour-Sud et et c'est ce qu'elle m'a conseillé en fait j'avais pris un j'avais pris mon projet est-ce que j'en étais là je ne sais plus j'avais homombré le tissu parce que je crois qu'il me manquait du fil aussi pour coudre euh donc j'ai fait une pierre deux coups et et elle m'a conseillé euh ouais un 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 thermocollant tissé c'était la première fois que j'en ai utilisé un donc euh là on voit tous les petits points de colle enfin c'est assez rugueux ça brille un petit peu donc c'était une bonne expérience ma foi même si alors je ne sais pas si j'aurais pu trouver une alternative je trouve que c'est un peu rigide quand même euh je trouve que voilà la parementure est quand même assez rigide là je suis sûre qu'elle va tenir il n'y a pas de problème donc euh donc voilà là sur ce patron là il n'y avait pas de soucis d'impression après c'est une une veste un gilet qui est quand même oversize donc on n'a pas on n'a pas trop de soucis de taille on va dire je pense pas d'ailleurs j'avais peut-être fait une taille 36 au lieu d'une taille 38 en me disant que oui vu les ans ce qu'il y avait j'avais envie que ce soit un poil plus près du corps et euh au final quand je suis allée au big woodland il y a Lolita qui l'a essayé et ça lui allait aussi alors qu'il me semble qu'elle fait un tour de poitrine de 100 et moi je fais 86 donc on a quand même voilà une petite différence notable et ça lui allait très bien et du coup c'était chouette aussi de voir que bah finalement parfois il suffit de réduire la taille pour avoir quelque chose qui nous convient aussi parce qu'on n'est pas toujours obligé de suivre les conseils de taille d'un patron donc voilà j'ai ajouté une petite étiquette de chez Loli l'a fait je me suis dit que ça allait plutôt bien avec euh je pense que c'est tout ce que j'ai à dire euh oui je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le cardigan d'Alf euh voilà j'ai vu une magnifique version chez Catipi euh qui était en fait dans un dans une viscose je pense parce qu'il y avait énormément drapé euh un tissu un petit peu de ce genre là très coloré aussi ce qui lui ressemble euh et du coup bah ça donne vraiment des idées vraiment enfin j'avais beaucoup aimé les versions de sous la jupe pour la présentation du patron mais j'avoue que voilà c'est toujours chouette de pouvoir en voir d'autres sur Instagram sur des podcasts sur je ne sais quoi et voilà ça me donne très envie d'en faire une autre version aussi je pense en version courte parce que comme je suis petite j'ai un peu peur de la version longue en fait c'est ça qui me fait peur pour les robes très très longues les gilets très longues euh j'ai toujours peur que ça me rapetisse encore plus que je ne suis c'est peut-être pas nécessaire donc euh donc voilà dites moi ce que vous en pensez voilà je fais 1m56 c'est clairement pas dans les standards on va dire voilà on met 9 cm de moins que le la plupart des statures de patron voire plus entre 9 et et 12 cm 12 ou 13 cm généralement les statures de patron donc voilà mais c'était des très bonnes expériences couture euh j'avais eu un petit souci au moment des téléchargements des patrons sur le site d'Eowyn parce que j'avais dû créer un compte et je ne sais pas pourquoi je n'arrivais plus à me connecter c'était impossible j'avais bien ma confirmation de commande ma confirmation de paiement etc j'ai tout ce qu'il fallait sur mon adresse mail habituelle mais dès que je voulais me connecter sur le site pour récupérer les fichiers PDF c'était impossible donc ça m'a bien énervée mais heureusement voilà Eowyn a été plus rapide que l'éclair et m'a renvoyé les patrons euh donc voilà je vous la recommande chaudement euh dernier projet couture fini que bah vous avez quand même vu en pensant long en large en travers la dernière fois euh et que j'aime aussi énormément c'est la robe George euh je ne sais plus si j'avais fait une petite vidéo portée ou pas si je l'avais essayé la dernière fois mais toujours est-il que cette robe George c'est un patron de Atelier Bernie Morgan euh voilà qui fait des très très beaux patrons de très jolies robes des tops toujours très féminins euh avec un côté un peu vintage que j'aime vraiment vraiment beaucoup et là du coup voilà la robe George elle existe donc en version euh comme ça donc là c'est la version courte qui m'arrive un peu au dessus du genou euh le col V simple les nœuds sur les côtés je pense que c'est les trois principales informations à vous donner sur ma version il existe une version avec le petit col retourné qui fait encore plus rétro une version longue vous pouvez très bien avoir en fait les nœuds dans le dos voilà c'est un bon exemple moi j'aime mieux sur les côtés mais en fait on peut aussi avoir la version dos juste dos donc on choisit côté ou dos euh je ne suis pas sûre que dans la version top il y a aussi des petits je pense que oui quand même mais euh mais voilà dans tous les cas c'est un très très beau patron avec des découpes princesses des jolies petites boutonnières donc je peux même vous dire des liens des manches papillons il y a un petit filet à couper derrière pareil le dos avec les découpes princesses euh les liens le buste est entièrement doublé est-ce que je peux vous montrer ça est-ce que je peux vous montrer ça voilà le buste est vraiment doublé jusque là donc il n'y a pas de problème de transparence de toute façon avec ce tissu là je n'ai pas eu de problème du tout ça reste une viscose légère et agréable c'est une viscose qui vient de chez Lee Stellor qui était je crois en promo ça doit être la Doty ou Dobby ou je ne sais quoi Verveine je ne suis pas sûre qu'il la fasse encore mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce patron c'est ma nouvelle couleur fétiche que vous avez peut-être pu le voir dans la vidéo précédente euh quoi dire de plus euh pas de difficulté particulière sauf pour les manches mais ça c'est mon truc habituel je ne suis pas très très douée pour mettre des manches montées j'ai toujours beaucoup de mal à le faire je me reprends à deux ou trois fois euh et je crois que dans le patron on faisait un ourlet normal en bas de la manche euh mais j'ai essayé alors peut-être que j'ai fait ça trop vite c'est fort probable parce qu'encore une fois j'ai voulu faire ça pour une occasion et en fait je n'avais pas le temps mais finalement je me suis tournée vers un ourlet mouchoir euh voilà c'est pas les plus beaux ourlets mouchoir du monde hein clairement mais c'est propre et j'en suis très très contente et voilà et ça garde vraiment la fluidité du tissu ce qui est très chouette et en bas j'ai fait par contre un ourlet classique comme demandé dans le patron voilà qui doit faire peut-être un centimètre ouais voilà pour cette robe George que je vous recommande aussi chaudement vivement euh elle est vraiment très 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 chouette c'était vraiment un bonheur à coudre et euh et je me fais de plus en plus en fait à la couture de la viscose c'était clairement pas mon tissu préféré ça l'est toujours pas soyons honnêtes ça ne l'est toujours pas je préfère largement du lin ou du coton c'est tellement plus facile à coudre euh mais la fluidité enfin au porté clairement je préfère quand même ça c'est plus agréable euh voilà voilà ce patron là est disponible en pdf et en pochette et il est disponible en français et en anglais voilà pour ça euh au niveau couture euh je crois que c'est tout non dernier petit projet que j'ai fait euh en fait j'ai j'ai eu Belle-Maman à la maison et à un moment donné je crois la veille de son départ euh je voulais qu'on puisse faire des petits chouchous pour les cousines de mon fils qui sont aussi mes nièces euh et et en fait il s'est trouvé que euh Archie mon fils m'a demandé plusieurs fois aime bien me regarder coudre et il m'a demandé plusieurs fois en fait à faire avec moi donc euh je me suis dit que c'était l'occasion et on a fait des petits chouchous ensemble on est parti du patron de chez Prêtimercerie qui est un patron gratuit euh et qui propose en fait trois types de chouchous en fait on a toujours la partie élastiquée comme un chouchou normal et après on a trois euh comment on peut ça euh trois petites parties complémentaires donc on peut très bien le porter comme ça comme un chouchou normal il n'y a absolument pas de problème mais après il y a trois parties voilà soit on fait une sorte de petit euh nœud papillon on va dire je ne sais pas un très grand full chi ou alors vraiment un petit scrunchie à queue euh plus court euh moi je suis partie sur la version euh deux donc qui est la version full chi mais avec la pique courte et il se trouve que euh ma copine Mélanie du compte made by Meldad euh en avait fait pour une petite fille euh assez récemment elle l'avait postée sur Instagram en disant qu'elle avait réduit l'impression du patron à de 50% en fait elle l'avait imprimé à 50% ce qui fait que du coup bah voilà on a quelque chose qui est vraiment plus petit euh et en fait je suis partie là parce que bah comme mes nièces sont 4 et 6 je crois que c'est ça 4 et 6 4 et 6 ou 4 et 7 4 et 7 et bah du coup je me suis dit que c'était c'était parfait donc on en a fait un pour chacune des filles et un pour leur maman dans un tissu hop dans des chutes de Maison Blumoud non alors j'ai pas du tout pris le bon oh là là oh là là voilà c'est bon les aléas du diable dans ce tissu voilà j'avais des chutes de Maison Blumoud à la suite du CSF et et voilà du coup j'avais assez pour faire 3 scrunchies là dedans donc c'était parfait j'ai fait les 3 à 50% 2 avec la petite queue 1 avec la grande et je crois que les élastiques Mélanie m'avait conseillé de faire du 17 cm pour un poignet d'enfant je crois que là c'est 17 ou 16 ce que j'ai fait et en fait moi j'ai un tout petit poignet je crois que je suis à 14 14 ou 15 et du coup moi ça me va très très bien comme taille donc je me suis dit bah je vais faire pareil pour les deux petites et pour ma soeur et après en revenant à la maison après nos vacances à la mer je me suis dit ah bah ce serait ce serait trop chouette que je puisse en refaire encore d'autres à la carchi qu'on va offrir du coup à une copine et j'en avais fait donc deux dans ce joli tissu Rifle Pepper Co dans lequel je m'étais fait un joli petit top il y a déjà un moment il y a quelques années et j'avais gardé les chutes en fait en espérant pouvoir en faire quelque chose et voilà c'est chose faite donc moi j'en suis gardé un j'en ai fait un autre dans ce même tissu pour la mise en question et il me restait encore de quoi en faire un petit dans ce tissu là donc voilà elle a un combo comme ça et elle était ravie donc c'était très très chouette voilà pour ça j'ai pas spécialement c'est pas que j'ai pas envie de couture c'est là que je sais pas ce vers quoi je vais aller là maintenant j'ai plusieurs projets en tête mais je ne sais pas lequel va venir avant les autres et voilà je vais juste me laisser le temps de réfléchir de voir donc les tissus que j'ai en stock et les patrons que j'ai et voir comment je peux je peux faire mon truc sachant que avec ma copine Chloé Coco la Renarde on aimerait bien se faire une petite capsule de rentrée peut-être aussi normalement une capsule de Noël c'était plutôt partie sur une capsule de Noël à la base mais je me dis ce serait chouette que je puisse quand même me faire des petites choses de rentrée et je pensais à un short dont je crois je vous ai déjà parlé il y a longtemps qui était un short un patron de chez Artesan le short Tivoli qui est un short paper bag et je me dis comme là finalement l'été est arrivé assez tardivement et j'espère fortement que ça va continuer en fait en septembre-octobre donc je me dis peut-être que je pourrais porter un short avec ou sans collant on verra j'espère sans donc pourquoi pas je vais réfléchir à tout ça et puis je vous en parlerai dans la prochaine vidéo si j'y pense et peut-être que j'aurais déjà avancé d'ailleurs donc voilà pour ça et on va maintenant passer au tricot la dernière fois je vous avais déjà montré pas mal de petites réalisations et bah là on va repartir directement sur les projets terminés comme d'habitude on va commencer par les projets terminés je vous avais présenté le Rosati donc de Longa Eccana tricoté dans une laine de Madeleine et Philibert c'est le coloris Oxford donc il y a des jolis petits speckles un peu un peu noir bleu marine et du rose voilà qui m'a été offert par une de mes copines pour mon anniversaire et c'était vraiment un très très beau cadeau voilà vous avez le petit taille corde noué ouf dans le haut du dos et le kit d'antcha le kit d'antcha pareil dans le bas du corps aussi les modifications que j'ai fait sur ce patron comme vous pouvez le voir je n'ai pas fait les petits les petits motifs de dentelle en fait les petits motifs de jeté qui font une sorte de V on va dire on peut dire ça comme des petites branches qui sont caractéristiques des modèles Rosa de Longa et Cana je ne les ai pas faites parce que comme la laine avait déjà des speckles j'avais peur que ce soit un peu trop donc voilà j'ai juste fait un simple raglon classique j'ai remplacé les jetés par des augmentations augmentations intercalaires gauche et droite suivant là où j'en étais par rapport à mon marqueur de raglan et l'autre petite modification j'ai fait un rang de maille envers avant de faire mes quelques rangs pour faire l'ourlet dans le chat et en fait je trouve que c'est très joli déjà esthétiquement j'aime vraiment beaucoup et en plus ça facilite grandement la couture en fait de l'ourlet dans le chat après parce que du coup on voit exactement où on est ça m'est déjà arrivé en fait de faire des ourlets dans du tricot comme ça et de pas être exactement sur le même rang tout du long alors ça se voit pas ça se voit pas du tout mais voilà moi je le savais donc ça m'agace un petit peu même si j'avais pas du tout envie de le refaire donc voilà je l'ai déjà beaucoup porté je l'aime énormément il est très agréable j'ai fait une longueur assez croque on va dire il me semble que j'avais quand même une longueur qui est plus courte que ce qui est demandé voilà j'en suis à 24 cm 24 cm et oui ça m'arrive au niveau de la taille après l'été je porte très souvent des jupes ou des shorts qui sont taille haute donc ça ne pose pas problème voilà il me reste un beau petit un beau petit reste de laine je ne me rappelle plus exactement combien je l'ai tricoté en 3,25 j'ai tricoté en aiguille 3,25 qui devait être les aiguilles recommandées de mémoire celle-là fingering 100% mérino quoi dire de plus les autres informations de métrage ou quoi vont être sur ma page Ravelry je n'ai pas fait d'autres modifications je vous en ai déjà certainement parlé au podcast précédent donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet mais voilà je l'aime vraiment vraiment beaucoup et comme il n'a pas fait spécialement chaud quand on était en vacances au bord de la mer il était parfait il était vraiment parfait donc voilà pour ça autre projet terminé du coup celui-là je ne l'avais pas du tout présenté il me semble que j'avais peut-être montré l'échantillon mais je ne suis même pas sûre je l'ai commencé au bigou de laine et je l'ai fini quand même assez rapidement il s'agit il s'agit du pull molly mais en version été j'avais très 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 envie de tester de tester le pull molly qui est un patron gratuit de l'oeil dans une version coton cachemire donc beaucoup plus j'aurais avec un échantillon non toujours le même échantillon pardon mais du coup avec un film qui est plus fin donc effectivement c'est quand même un tissu qui va être plus fluide oui moins dense qui a plus laissé passer l'air même si clairement je ne suis pas sûre que vous voyez ma main au travers là enfin voilà je ne suis pas non plus complètement nue quand je le mets mais bref du coup je suis partie du patron molly qui est un pull gratuit de l'oeil a fait gratuit sur son site et sur Ravelry donc un modèle en yoke comme vous pouvez le voir avec plusieurs rangs d'augmentation j'ai vraiment suivi les instructions à la lettre les seules modifications que j'ai faites c'est déjà d'utiliser un fil sport j'ai utilisé le coton cachemire donc la base numéro 4 de chez lui il l'a fait coloré Mimosa donc c'est du 180 mètres au 50 grammes donc les modifications j'ai fait des manches plus courtes parce que ce n'est pas de ma pull c'est un t-shirt je ne sais plus j'ai dû faire 5 centimètres sous les emmanchures à peu près quelques rangs de côte je ne sais à combien 1,2,4,6,8 8 rangs de côte et après quelques rangs de jersey avant de rabattre normalement ce qui fait que ça fait un joli petit effet donc avec les côtes puis le jersey qui roulotte et dans le bas j'ai fait un ourlet un ourlet un ourlet cousu j'ai tricoté quelques rangs en jersey je crois avec des aiguilles plus petites de mémoire j'ai fait un rang en verre j'ai retricoté avec encore une taille en dessous quelques rangs de jersey et après j'ai cousu donc voilà ça fait un joli petit t-shirt qui est très agréable je vous mettrai peut-être soit une photo soit une petite vidéo portée je vais voir comment je m'organise pour le montage parce que là je ne vais pas essayer je meurs de chaud littéralement donc voilà j'avais essayé non par contre non ça ne sera pas possible n'importe quoi bref j'avais fait mon échantillon dans un coton cachemire avec des aiguilles 375 de mémoire je l'avais fait en avril pour voir ce que ça donnait ce que j'avais vraiment cette idée en tête et je voulais voir voilà effectivement en le tricotant en le bloquant surtout sans le sans l'étirer à fond en fait en voyant juste comment naturellement il allait se positionner voir si ça pouvait matcher avec l'échantillon de 22 mailles au 10 cm du pulmonie et il s'est trouvé que c'était parfait vraiment à la maille près donc je me suis dit bah ok c'est parti je prends les pelotes et je tricote ça et je tente et voilà et je suis très 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 contente parce que pareil il est très respirant déjà c'est du coton cachemire donc c'est quand même moins chaud que du mérinant et voilà le fait d'avoir ce tissu qui soit quand même plus plus ajouré on va dire bah clairement ça ça laisse encore un peu plus d'air passer et puis voilà la colorimimosa donne bonne mine je suis pas sûre sur ma colorimétrie mais je l'aime vraiment beaucoup il me semble que le coton cachemire donne une couleur plus froide aux colorimimosa que sur la base que sur la base mérino ou que sur la base mohersois donc voilà pour celui-ci il me semble que j'ai tout mis dans mon page projet Ravelry même au niveau des quantités normalement que dire de plus je pense que c'est bon pour celui-ci donc je commence à avoir quand même un petit paquet de top d'été je me dis que j'avais dû en présenter 4 ou 5 l'année dernière quand j'avais fait ma petite vidéo sur mes top d'été tricotée et là donc j'ai fait le molly le rosa le sensé un autre tropézienne donc je suis déjà à 4 de plus rien que cette année et j'en ai encore un autre sur les aiguilles et je pense qu'on va commencer par là on va commencer par là au niveau des encours il me restait quand même pas mal de tiens ça je peux le remettre il me restait pas mal de ce fil que j'ai utilisé pour mon top sensé c'est le Merino Tancel qui est un par Audrey de Teintur Lurie coloré la fille aux yeux en talmo donc je vous ai présenté mon sensé je l'aime énormément j'aime beaucoup tricoter ce fil et du coup en fait j'avais 3 échevoles à la base en faisant le sensé je pense que j'en ai utilisé un et demi et je me suis dit c'est trop bête d'avoir encore une quantité comme ça de fil et de rien en faire donc je me suis dit bon écoute lance toi tout de suite sur autre chose avec ce fil comme ça tu éviteras les restes et c'était quand même plutôt judicieux je suis plutôt contente de m'être lancée aussitôt là dedans et pour le coup qu'est-ce qu'il se passe là pour le coup je suis en train de faire traîner mes affaires terrible et bien je me suis lancée dans un iris de longue avec Anna hop là c'est dans quel sens c'est dans quel sens cette affaire voilà alors il fait ressembler à un bralette je pense mais je vous assure que c'est pas ça voilà c'est un joli petit top avec le haut qui fait des petits triangles donc sur les devants et sur les dos et après des petites bretelles en jersey double il me reste tout ça je ne sais plus quel poids ça fait mais j'ai déjà terminé le corps j'ai fait un demi dos deux demi dos je suis en train de commencer un demi devant c'est ça je crois et oui il m'en reste encore pas mal donc je pense que je vais pouvoir faire les bretelles nouées en jersey double et c'est ce que je trouve très 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 joli donc j'ai hâte mais voilà c'est un petit top en dentelle une très jolie dentelle qui fait des diagonales on va dire c'est des jetés des diagonales mais là il n'est pas bloqué du tout comme vous pouvez vous en rendre compte donc là en fait il n'a clairement pas sa longueur finale je crois que j'ai fait je crois que c'est recommandé c'est 4 ou 5 répétitions du diagramme si on fait 4 répétitions on a 30 cm si on en fait 5 on doit avoir 37 dans le même sens que c'est ce qui était marqué dans le patron moi je me suis arrêtée à 4 répétitions pour avoir 30 cm parce que c'est à peu près la longueur que j'ai sur mes tops tropéziennes que j'ai fait du coup cette année et l'année dernière donc voilà je me suis dit que c'était la longueur parfaite j'ai fait une petite modification une petite modification normalement il n'y a qu'une seule maille glissée sur les triangles là j'en ai mis 2 je suis en train de me questionner est-ce que je vais laisser ça comme ça en fait est-ce que je vais laisser ces 2 mailles glisser ou est-ce que je vais défaire pour refaire ça m'embête parce que du coup j'ai déjà coupé pour les dos mais 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 voilà je peux au moins défaire le devant et faire juste une maille sur le devant je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je suis un peu indécise je suis indécise je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce que ça fait grossier en fait d'avoir ces 2 mailles ces 2 mailles glissées parce qu'en fait on a 2 mailles glissées puis une diminution ou 2 mailles glissées puis oui enfin des 2 côtés on a 2 mailles glissées et une diminution qui est à côté soit à gauche soit à droite le résultat est le même mais voilà normalement ce n'est pas exactement ça du coup ça donne un aspect plus ouais comment on peut dire ça un aspect plus bah si ce que je je pense que ce que je disais de grossier c'est pas c'est pas péjoratif et c'est moi de toute façon qui ai fait la modification donc il n'y a absolument rien à reprocher au patron ouais je sais pas qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il vaut mieux que j'aille au bout et que je bloque et à ce moment là je verrai j'ai vraiment un doute là en fait j'ai vraiment un très très gros doute et j'ai besoin de vos conseils avisés mais voilà et du coup j'ai mon joli petit marqueur coeur bleu que mes copines m'ont ramené du Nettit l'année dernière et en parlant du Nettit j'y serai cette année avec ma copine Chloé il y aura aussi Agathe Ficine d'Agathe Anna de Minimalist Linting et Lucie de Lulutricote et normalement on va voir aussi d'autres copines à qui j'ai envoyé un petit message et j'ai hâte d'avoir leur réponse que j'espère vraiment qu'on va pouvoir se croiser sur place ça va être la première fois que je serai au Nettit donc voilà si vous y allez n'hésitez pas à me le dire et sur place n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou parce que dans la foule je suis encore moins physionomiste et encore plus timide peut-être donc voilà surtout n'hésitez pas ça me fera très très plaisir de vous croiser donc voilà c'est en cours qui quand même est en stand-by depuis un moment parce que justement cette histoire de cette histoire de comment on appelle ça cette histoire oui de maille glissée j'ai vraiment un doute j'ai vraiment vraiment un gros doute donc si vous pouviez me dire ce que vous en pensez tout à fait honnêtement voilà je suis prête à défaire le début du devant que j'ai fait et les demi-dos pour faire une seule maille glissée puis la diminution ce qui je pense serait quand même plus joli je sais pas j'ai vraiment d'autres j'ai vraiment un doute bref du coup ce projet là est en stand-by il y en a un autre qui est en stand-by pour manque de laine je ne sais pas si vous avez vu mon petit appel à l'aide sur Instagram il y a quelque temps je vous ai déjà présenté il me semble la dernière fois les chaussettes colloïdes que je fais pour mon conjoint voilà donc il y en a déjà une de terminée moi je l'ai fait dans l'autre sens je me suis basée sur le patron des colloïdes de Lisanne Bourdin mais je les ai commencées par leur pointe et après j'ai fait une jambe beaucoup plus longue parce que Vincent aime les chaussettes qui sont hautes donc voilà je crois que j'ai légèrement changé l'intervalle des rayures et puis du coup c'est trois fois la même couleur il n'y a qu'une seule couleur contrastante contrairement à son patron qui peut en avoir deux ou trois de mémoire donc voilà il y en a une de fini mais sauf que la deuxième et bien je suis à court de coloris contrastants il s'agit du coloris émeraude du bruit des aiguilles dans la basse chaussette 95-15 mais voilà j'ai vraiment rien d'autre à la maison qui ressemble qui s'en approche ça m'embête en fait de défaire l'autre pour récupérer de la laine vraiment là ça me pompe donc si jamais vous en avez à la maison je suis prête à vous le racheter pour que vous puissiez me l'envoyer mais voilà du coup la séance en temps de bail pareil depuis un moment parce que je n'ai plus de laine l'autre coloris il s'agit du toujours le bruit des aiguilles coloris base 95-15 tout ça tout ça et c'est le coloris it's weird to be magnifique gris avec des spécoles bleu vert clair vert foncé un peu vert pomme tout ça magnifique donc donc voilà je suis vraiment embêtée par ça ou alors si vous savez qu'il y a une laine peut-être industrielle qui ressemble au coloris émeraude du bruit des aiguilles voilà n'hésitez pas à donner la référence pour que je puisse aller acheter ça voilà 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 et le dernier en cours je ne vais pas pouvoir vous le montrer en entier mais il faut quand même que je vous le montre un petit peu parce qu'il est magnifique je suis en train de tester le gilet majoral de atelier émilie un joli gilet avec des raglants en torsade voilà après il n'a rien de pas enfin c'est vraiment un raglant classique il a des manches qui sont plutôt ballons resserrées au niveau de la qui sont resserrées au niveau du poignet voilà j'ai fait la première manche je suis dans la deuxième et je n'ai pas encore fini le corps parce que parce que voilà dans la série des gourdes j'avais regardé combien elle fait de laine sur le patron quand elle a envoyé la première version des instructions à Émilie mais apparemment mon cerveau n'a pas collecté du tout il y avait écrit 1100 donc je fais la taille 1 je crois il y avait écrit 1100 mètres de chaque base Merino et Moher vous pouvez peut-être le voir j'ai deux fils je tricote deux fils ensemble et ben non non j'ai absolument pas pris 1100 mètres là du coup pour des échevaux donc 100 grammes de Merino c'est généralement 400 mètres et 50 grammes de Moher ça nous donne du 400 mètres 420 mètres 440 mètres ça dépend je pense je sais pas si c'est marqué 420 mètres pardon et ben non non j'ai pas du tout pris ça moi j'ai pris deux échevaux de chaque soit 800 mètres et quand je me suis quand j'ai réalisé ma grosse bourde je me suis précipitée vers la charmante teinturière derrière la marque Ines Green qui s'appelle Frédéric et qui est absolument adorable je lui ai demandé est-ce que t'arrives à avoir des coloris qui sont suffisamment comment on appelle ça pas reconductible mais quand même parce que voilà elle propose qu'on puisse précommander et qu'elle fasse la peinture pour la quantité qu'on demande en une seule fois ce qui est génial parce que du coup on a pas de problème de bain mais quand on oublie la quantité nécessaire et ben voilà du coup je lui ai demandé ça va sont suffisamment lissés d'une fois à l'autre dans les bains elle m'a dit oui avec le Moher ça devrait vraiment passer juste surtout que le Moher elle avait déjà en stock donc je pense qu'elle l'avait peut-être teint avec les miens je pense que c'était le cas donc ça il n'y aura pas de problème de bain et voilà ça du coup c'est un échef qui n'a pas été teint avec ma première commande mais franchement je n'ai aucun doute j'ai aucun doute sur le fait que ça va être magnifique et que il ne va pas y avoir de problème donc voilà donc je vous présente Printemps par Ines Green un magnifique violet parme je ne sais jamais comment on appelle cette couleur elle est magnifique mais alors moi elle n'a pas des violets particulièrement les violets je ne sais pas pourquoi je ne suis pas très bonne pour ça voilà alors j'aime énormément les packaging les étiquettes de Ines Green j'aime beaucoup la typo qu'elle a utilisée et elle a des coloris qui sont un peu magnifiques il y en a beaucoup qui font partie de ma palette colorimétrique quel dommage donc voilà donc j'ai un écheveau supplémentaire de chaque qui sont arrivés là en début de semaine voilà encore merci à toi Frédéric si jamais tu passes par là parce que je me sentais vraiment comme une grosse couillonne et voilà mais maintenant le problème est réglé je vais pouvoir finir mon gilet sans avoir de problèmes donc voilà là j'en suis j'en suis wow j'ai déjà bien avancé dans la manche une vingtaine de centimètres 25 moi je vois à peu près un 25 et j'ai pas mis j'ai pas mis mes magnifiques bouchons à aiguilles je sais pas comment on appelle ça les bloqueurs hop que je vous montre ça parce que pareil ça c'était dans le colis de de Ines Green et j'ai trouvé que ça allait parfaitement la couleur avec mon tricot donc voilà je vous montre ça voilà une petite stoppeur fleur violette absolument magnifique voilà voilà pour ce pour ce test qui se passe une fois très très bien j'ai commencé très en retard par rapport à tout le monde donc je pense que j'ai eu beaucoup de moins de choses à corriger à dire en tout cas à Emily parce que parce qu'on est partie en vacances entre temps et que la laine n'était pas arrivée avant de partir en vacances donc j'ai juste pris autre chose je me suis occupée autrement voilà pour ça en parlant laine j'ai montré quand même ce que j'ai aussi pris chez Ines Green ça c'est dans ma première commande j'ai pris le Merino Tancel dans le coloris watermelon qui est absolument sublime j'aimerais bien me faire un petit top avec ça j'ai 333 mètres je pense que ça peut le faire je pense que ça peut le faire pour quelque chose de très très simple genre un comment il s'appelle Incumulustop quand j'avais regardé le métrage et dans la taille qu'il me faudrait il me semble que c'était largement assez donc affaire à suivre peut-être pas pour cette année mais en tout cas j'ai vraiment craqué pour les nuances elles sont sublimes donc voilà pour ça c'était bon pour le tricot je ne vais pas spécialement vous parler de ce que j'ai envie de faire après j'ai mis quelques projets dans ma queue sur Ravelry si vous voulez voir un petit peu c'est peut-être amené à changer mais cette année j'aimerais beaucoup 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 participer au Nittich qui dit Nittich c'est qu'il faut des projets qui devront être faits assez rapidement donc j'ai pris des choses assez simples avec le jersey des patrons que j'ai déjà dans ma bibliothèque et des laines que j'ai aussi dans mon stache donc il n'y a rien à acheter et voilà je pourrais enfin avoir des choses tricotées et réduire un petit peu mon stache j'ai participé qu'une seule fois au Nittich j'avais bien aimé mais j'avoue que ça m'avait un petit peu refroidie enfin c'est je ne sais pas j'étais pas aussi emballée que j'aurais pu l'être là j'ai été motivée par une très bonne copine et du coup ça me donne très envie parce que j'ai envie de faire ces projets et d'avoir un but et une deadline en fait pour me forcer à les faire rapidement donc voilà ce serait peut-être l'occasion de faire ça affaire à suivre et du coup dernier projet que je vais vous présenter qui n'est pas fini mais qui est en bonne voie je me suis remis au point de croix ça c'est je crois un modèle que je ne vous ai pas du tout présenté je vous avais juste montré une photo quand j'avais parlé de mes acquisitions il y a quelque temps mais je n'avais pas du tout du tout du tout commencé la dernière fois que je vous ai fait que je vais enregistrer un podcast donc voilà je vous présente You look fucking awesome today qui est je crois de Cross Stitching Lovers sur Etsy donc voilà une magnifique une magnifique couronne de fleurs avec un texte au milieu j'ai pris que des fils DMC que j'avais dans mon stock donc voilà je me suis fait un petit anneau avec toutes les jolies couleurs voilà c'est un joli petit anneau j'aime beaucoup ce cet assortiment je le trouve très joyeux je le trouve très très chouette voilà je fais donc ce projet pour offrir je ne me suis pas encore mis de deadline j'aimerais que ce soit fini rapidement mais je ne me suis pas mis de deadline parce que sinon je sais que ça va me freiner en fait enfin là pour le coup il y a des fois où ça va vraiment me motiver il y a des fois où ça va être un calvaire donc là ce n'est pas le cas je me suis dit je le finirai quand je le finirai et je l'ouvrirai quand il sera bon je ne sais pas encore si je vais le laisser dans un dans un cercle à broder si je vais l'encadrer plein de possibilités sauf à moi mais je n'ai pas encore décidé voilà 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 c'est toujours aussi chouette en fait et puis là les changements de couleur réguliers c'est vraiment c'est vraiment motivant on va dire il y a certaines couleurs je crois que je n'avais pas exactement les coloris recommandés par la créatrice donc j'ai pris ce que j'avais de plus proche dans ma boîte à fil et franchement je trouve que même comme ça là au delà de l'avoir sur son petit tannot et bien même non pas tricoter broder même broder ça rentrait bien donc donc voilà j'ai hâte de le finir et de voir si ça va bien à la personne à qui je vais l'offrir voilà 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 et sur ces entrefaits je crois que je n'ai plus trop rien à vous dire j'en ai déjà parlé du nitite normalement je serai là aussi à Bière Hélène qui sera fin septembre je crois que c'est le dernier week-end de septembre de mémoire voilà j'y serai aussi avec quelques copines Bière Hélène et Tite et après il y aura le ch'ti bazar et voilà ma foi je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui et j'espère que vous allez bien que vous avez fait des super projets dernièrement que la chaleur ne vous a pas trop ennuyé et démotivé à faire du tricot en tout cas peut-être qu'elle vous aura donné envie de faire de la couture pour changer je pense que j'ai tout dit et voilà je voulais vous remercier pour les derniers petits commentaires que vous avez mis sur mes vidéos ça me fait très 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 plaisir je n'ai pas encore pris le temps d'y répondre parce que il y a eu les vacances parce que je mets toujours trop le monde à répondre aux commentaires sachez que ça me va toujours droit au coeur que j'ai beaucoup aimé faire la dernière vidéo sur la sélection de patrons pour les j'avoue que j'en ai sélectionné beaucoup et ça a été très compliqué de faire un choix ça a été vraiment très compliqué de faire un choix mais voilà j'avais envie de vous proposer plein de petites choses qui m'ont vraiment tapé dans l'oeil donc voilà si vous l'avez regardé vous vous rendez peut-être compte que je n'ai pas tricoté d'un modèle que je vous ai présenté ça ne veut pas dire que je ne le ferai jamais mais ne jamais dire jamais mais voilà ça a été ça a été un chouette moment de les sélectionner et de vous en parler et j'espère que ça vous aura donné envie d'en tricoter peut-être certains et et sur ces entrefaits je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée voilà profitez bien je vous embrasse prenez soin de vous et on se dit à la prochaine ciao